Dans l'épisode précédent... Il suffit ! J'en ai plus qu'assez que tu occupes un poste qui me revient de droit. Moi, le narrateur premier du nom ! Mais je comprends pas ! Tu étais censé être mort quand je suis passé en mode berversque ! Oui, c'est vrai. Après cet incident, je me suis retrouvé seul. Dans un endroit sombre. Oh non ! Si sombre ! Il va nous faire le coup du monologue. J'ai longtemps erré dans ces ténèbres. N'ayant pour seule compagnie que des monstres éçus des mêmes ténèbres. Tout au long de cette épopée, je n'avais qu'un seul objectif en tête. Quitter ces lieux au plus tôt. Et quand enfin j'ai trouvé la porte qui allait me faire quitter ma prison, il a fallu qu'une putain d'exploratrice accompagnée d'un chien, d'un canard, d'une souris, d'un albinos et équipée d'une t-play mobile toute moche verrouille la porte ! Tu sais ce que dit l'exploratrice ! Et à double tour en plus ! Je ne te raconte pas à quel point j'étais indisposé ! C'est ça, raconte pas ! Ma colère grandit, grandit ! S'intensifiant à chaque seconde ! Puis elle finit par exploser et à résonner avec les ténèbres environnantes ! Ce qui se produit ensuite, je ne pouvais l'imaginer. Les ténèbres, en résonance avec ma colère, se mirent à s'agglutiner autour de moi, puis entrèrent en moi. Mon organisme se mit alors à absorber les ténèbres et à les assimiler, m'accordant ainsi leur pouvoir. Et plus j'assimilais de ténèbres, plus j'en absorbais. Combien de temps cela dura ? Je ne le sais guère. Mais à la fin, j'étais transformé. J'avais évolué, et je suis devenu le magicien des ténèbres ! Et je suis devenu le magicien des ténèbres ! C'est bon, j'avais compris, pas besoin de le dire deux fois. Mais ce n'était pas suffisant. Malgré toute la puissance que j'avais acquise, je ne pouvais toujours pas revenir dans ce monde. C'est alors qu'un allié imprévu a fait son apparition. Quoi ? Salut bouffon ! Malithia ? Est-ce que c'est toi ? Malithia n'étant qu'une personnalité alternative à la base, elle n'avait pas à proprement parler de corps à elle. Elle pouvait donc passer d'un monde à l'autre sans souci. Donc, nous avons passé un marché. Elle m'ouvrait la voie vers ce monde, et en échange avec mes nouveaux pouvoirs, je lui ai créé un corps pour abriter son esprit. Et t'as rien trouvé de mieux que de lui donner un corps de barbe à papa ? Je voudrais bien t'y voir, c'est difficile de manier les ténèbres. Surtout pour faire des formes compliquées. Malithia, pourquoi nous as-tu trahis ? Eh bien c'est simple, en fait je... Voilà une bonne chose de faite. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Maintenant qu'elle ne met plus d'aucune utilité, je l'ai absorbée pour m'approprier ses pouvoirs. Ils ne sont certes pas très puissants, mais ils pourraient m'être utiles. Tu aurais au moins pu attendre qu'elle ait fini de me dire pourquoi elle nous a trahis. Oh mais je la connais déjà la raison. Quand elle t'a vu en berverque, elle a compris que tu avais une chance de réveiller le poisson rêve. Or contrairement à Félicie, elle n'était pas résolue à disparaître. Tout sa trahison. Ah ouais, quand même. Et maintenant, tu vas mourir. Plus tard ? Oui, c'est moi qui fais la transition. Parce que le premier narrateur est le boss final, et le second est mort tué par le premier. Quant à Félicie et les autres habitants de l'île, ils ne peuvent pas entrer dans l'œuf. Donc c'est moi qui m'y colle, vu qu'il n'y a plus que moi qui reste. Hein ? Quoi ? Vous voulez que je remette l'épisode ? Ah oui, excusez-moi. Alors, comme je disais, plus tard... Oh purée ! C'est de la bonne ! Et t'as dit que ça s'appelait comment déjà ? C'est de la poudre de champignons. C'est une vieille complètement tarée qui m'en a donnée. En tout cas, j'ai jamais autant pris mon pied. Oh putain, je me sens tout bizarre. Je... Je... Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il se tape un mauvais bang. Il m'envoie des boules d'énergie. Envoi-les avec ton épée. Trop cool, on se croirait dans WeSport. T'es gaffe, il se transforme à nouveau. Oh putain, encore un verre. Bon, là, tu connais la technique. Ouais, ouais. Il change encore de forme. Oula, cette fois, ça a l'air d'être du costaud. Un monstre géant équipé d'une halbarbe. Pour une fois, il veillait avoir du challenge. C'est qu'il est rapide, ce coup ? Utilise les baskets qui font courir super vite. Bonne idée. Occupe-le le temps que je les enfile. Euh... C'est l'histoire d'un fou qui repasse au plafond et là, un autre fou arrive et dit accroche-toi au pinceau, je prends l'échelle. Ligne, ma diversion n'a pas marché. T'inquiète, t'as gagné assez de temps. Charger ! Je l'ai eu ! Mais il se transforme à nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette transformation ? On dirait une flaque d'encre. Eh, mais... On dirait qu'elle vient vers moi. Mais... Elle me poursuit ! Mais qui joue-moi la paix ? Laisse-moi ! Ah ! Et mon épée ne marche pas sur elle ! Ah ! Au secours ! À moi ! Mais c'est pareil ! Qu'est-ce que moi ? Je vais mourir ! Je vais poursuit ! Utilise ton arc, Andouille ! Pfiou ! Merci. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. L'imbécile, comme d'hab. En tout cas, te repose pas, c'est pas fini. Oh non, il est encore en train de muter. Qu'est-ce que je sais ? Tu peux essayer de chanter à Will Survive en faisant le poirier, mais ça m'étonnerait que ça serve à quelque chose. Je le pense aussi. Alors, je fais quoi ? Tire une flèche dans son oeil en évitant les coups qu'il donne avec ses bras et fais pas chier. Aïe, je l'ai eu ! Ouais, et en plus, c'était sa dernière forme. Alors, comme tu n'as plus besoin de moi, je me tire ! Euh, ok. Excusez-moi, je voudrais un billet pour le monde réel, s'il vous plaît. En quelle classe ? Dites, c'est normal qu'un escalier apparaisse ? Oh, soyons fous, je vais prendre première classe. Bon, moi, je vais voir le poisson rêve ! C'est ça, c'est ça ! Bon, allons-y. Ploop ! Bravo, gamin ! Euh, je veux dire, Maitre Link. Ploop ! Tu as su faire preuve de force, de sagesse et de courage, pour terrasser les monstres assez stériles. Ploop ! Étant moi-même une partie de l'esprit du poisson rêve, je protégeais son monde onirique. Et là, un jour, un cauchemar revuille son rêve et obligea le poisson rêve à rester endormi. Ploop ! Et menaçant la paix de l'île Coquelicot, ploop ! Mais toi, Link, tu deviens notre espoir de mettre face au cauchemar, ploop ! J'ai toujours cru en toi, ploop ! Même si tu es un peu merdé en tuant le narrateur, ce qui a eu pour effet qu'il absorbe le cauchemar, ce qui a rendu le problème encore plus compliqué, ploop ! Mais ne revenons pas sur le passé, vu que tout s'est arrangé, ploop ! Alors merci, Link. Ma tâche est maintenant accomplie, ploop ! Et je dois réintégrer le poisson rêve. Adieu, ploop ! Ploop ! Wow ! Alors c'est ça, le poisson rêve ? Mais... Mais il y a trop pris sur la marchandise, là ! C'est une baleine et lait recouvert de tapisserie. Je suis désolé, mais les baleines ne sont pas des poissons, mais des mammifères. Des mammifères ! Si, au lieu de faire un débat zéologique, tu pourrais me laisser caser mes répliques. Oh, pardon. Allez-y. Merci. Je suis le poisson rêve. Mammifère. Long fut mon sommeil. Dans mes songes, un œuf apparu, puis une île l'entoura. Des gens, des animaux, un monde était né. Mais un rêve a toujours une fin. Ainsi va la vie. Quand je me réveillerai... Ah, parce que là, vous n'êtes pas réveillé ? Non, je suis juste une projection de moi-même dans un monde de rêve. Ah, ok. Quand je me réveillerai, l'île Coccolino disparaîtra. Mais le souvenir de cette île doit rester dans nos cœurs en tant que réalité. Un souvenir réel dans un monde de rêve. Viens, Link. Réveillons-nous ensemble. Joue la chanson de l'éveil. Joue la chanson de l'éveil. Joue la chanson de l'éveil. Je suis où là ? C'est le reste de mon radeau ? Je suis sur les restes de mon radeau ? Est-ce que j'aurais rêvé tout ça ? Le poisson rêve Alors je n'avais pas rêvé Tout ça était bien réel Et maintenant tout ça n'existe plus Tiens, mouette Si, en devenant une mouette, je pourrais m'envoler Loin de fort-il Hein quoi ? Oui, oui, moi aussi Je suis tout à fait d'accord avec toi Névi Est-ce que tu as réussi à réaliser ton rêve ? Ah, putain, elle m'a cagé dessus D'évidemment, elle m'a raffiché jusqu'au bout Fin